Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors mes chers fans, je vous demande tout simplement de vous abonner et de cliquer sur like si vous aimez des vidéos et de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés. Alors, communication progressive du français avec 270 activités destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Nous, c'est les autres. Alors aujourd'hui, on va voir la collection de quelques activités. Il s'agit de renseigner et se renseigner. On a une nouvelle situation de communication. D'accord ? Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. Alors voilà les activités. De demander des renseignements 2. Alors chaque séance commence par cette activité de compréhension du dialogue ou de la situation de communication, vrai ou faux. Et après, on va voir compléter une expression de 3. C'est une activité de langue. Ensuite, on va voir exercice 3. Choisissez la bonne réponse. Et oui, c'est une activité de vocabulaire. Et manière de dire, on a cette activité. Cette activité qui parle en pleuré qui donne des renseignements ou un client. Après, vous faites cet exercice d'activité orale libérée. Vous demandez des renseignements sur le sujet suivant. Imaginez jouer le dialogue. Je vous rappelle qu'il y a 5 activités parmi les 270 dans ce livre. Vrai ou faux. C'est une activité quasiment reconnue. Complètement pas une expression de temps. Choisissez la bonne réponse. Qui parle l'employé qui est dans des renseignements ou un client. Et une activité d'expression orale libérée. D'accord ? Alors, on va commencer la correction dans quelques instants. Mais avant, il vaut mieux de rappeler l'association de communication. Dans une association sportive, il y a ici Françoise qui est venu à une association sportive pour tout simplement demander des informations, des renseignements auprès de cet employé pour inscrire ses enfants pendant les vacances scolaires dans un club ou inscrire ses enfants au stage du mois de juillet dans un club de tennis. Alors, des stages et vont faire cette association va organiser des stages de tennis pendant les vacances. Alors, pour cette occasion, et Françoise est venue à une association sportive pour avoir ces informations. Mais comment ? Elle pose des questions. De quelle façon ? On a dans ici. Bon, madame, je peux vous renseigner. Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure ? Bien sûr, madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. Alors, est-ce que vous avez un site internet, par exemple ? Non ? Non, non, pas encore. Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances scolaires ? Oui. Il y a des stages d'une semaine pendant ces vacances. Des vacances scolaires, oui. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet ? Est-ce que c'est faisable ? Non, en fait. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. C'est pour cela. Vous pouvez faire l'inscription à partir du premier jour. D'accord ? Alors, c'est ça. Alors, maintenant, je vais vous proposer la correction des six activités. Le vrai ou faux ? L'employé ne donne pas de brochures. C'est faux. L'employé a des brochures. Il y a des cours de tennis pendant les vacances scolaires, oui. Il y a des cours de tennis pendant les vacances scolaires. Il y a des stages. Il y a des stages de tennis pendant les vacances scolaires. Françoise est arrivée trop tard pour inscrire ses enfants, oui, c'est vrai. Il va attendre jusqu'à le premier juin. Alors, l'employé ne donne pas de brochures. C'est faux. Il y a des brochures, bien sûr. Et là, il y a des cours de tennis pendant les vacances scolaires, oui, c'est vrai. Il y a des stages. Françoise est arrivée trop tard pour inscrire ses enfants, oui, c'est vrai. Françoise est arrivée trop tard pour inscrire ses enfants, je vois. Il vaut mieux d'attendre, il faut, il faut attendre jusqu'à le premier juin. Alors, l'inscription sera ouverte à partir du premier juin. Alors, complété par une expression de temps, on dit nous sommes le 15 juin. Maintenant, c'était le 14 juin, ce sera le 16 juin, bien sûr, demain. Mes enfants vont suivre un stage de ski pendant les vacances de Noël. J'ai fait un stage de yoga 2-3 jours seulement. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 juin. Mon ami travaille au mois d'août, mais il part en vacances en septembre. Maintenant, nous sommes le 15 juin. Hier, c'était le 14, et demain sera le 16 juin. Mes enfants vont suivre un stage de ski pendant les vacances de Noël. Je fais un stage de yoga 2-3 jours. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 juillet, janvier, pardon. Mon ami travaille au mois d'août, mais il part en vacances en septembre. Alors, voici donc la correction. Je vous propose maintenant la correction de ces activités. Vrai et Faux est complétée par l'expression de temps. On va commencer par Vrai et Faux. On dit l'employé ne donne pas de brouche. Mais c'est faux. L'employé a des brouche, bien sûr. Il y a des cours de tennis pendant les vacances scolaires. Oui, c'est vrai. Cette association sportive organise des stages de tennis pendant les vacances scolaires. À la faveur des élèves, bien sûr. Françoise est arrivée trop tard pour inscrire ses enfants. Oui. Malheureusement, elle est arrivée trop tard, mais il faut attendre jusqu'à le 1er juin. Alors maintenant, 2. Complétée par l'expression de 3. On dit maintenant, nous sommes le 15 juin. Hier, c'était le 14. Et demain, ce sera le 16 juin. Mes enfants vont suivre un stage de ski pendant les vacances de Noël. Je fais un stage de yoga 2-3 jours. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 janvier. Mon amie travaille au mois d'août, mais il part en vacances en septembre. Maintenant, il exprime bien sûr le présent. On dit maintenant, nous sommes le 15 juin. Hier, c'est le passé. Hier, c'était le 14. Et demain, ce sera donc l'avenir, le futur. Demain, ce sera le 6 juin. C'est vraiment très simple. Ici, pendant les vacances. Les vacances vont suivre un stage de ski pendant les vacances. C'est normalement pendant, c'est pas pendant, c'est une faute d'orthographe. Je fais un stage de yoga de 3 jours. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 janvier. Mon amie travaille au mois d'août, mais il part en vacances en septembre. Il faut faire très attention lorsque je complète une expression. Lorsque je complète un texte par une expression d'autant, je dois faire très attention parce que ça a un nombre. Les expressions sont tellement heureuses. On passe à autre chose maintenant. Alors maintenant, je vais vous proposer la correction de troisième activité. Il s'agit de choisir la bonne réponse. C'est une activité de vocabulaire. Vous avez ici un dépliant en renseignements, écrire, inscrire, les inscriptions et renseignements, des stages, des brochures, deux inscriptions, associations. Mais il faut choisir la bonne réponse. Ça veut dire le bon mot convaincable. On dit il y a un dépliant. Je voudrais inscrire. Quand commencent les inscriptions ? Est-ce qu'il y a des stages ? Il y a deux associations. Il y a un dépliant à propos du club de gym. C'est une sorte de brochure. Comme l'exemple de brochure. Je voudrais inscrire mon fils à un cours de gym. On ne dit pas que je voudrais écrire à mon fils. Non, c'est normal. Quand on commence, c'est les inscriptions. Ce n'est pas le renseignement. Les inscriptions, c'est inscrire. Est-ce qu'il y a des stages pendant les vacances ? Alors, pour ce que tu es nouveau, par exemple, tu veux tout simplement entrer dans une institution ou dans un centre de langue, il faut inscrire. Il faut s'inscrire. Pardon. Il faut s'inscrire. Alors, je voudrais inscrire mon fils. Par exemple, la mère ici qui parle, dit je voudrais inscrire mon fils à un cours de judo. Est-ce qu'il y a des stages pendant les vacances ? Il y a deux associations sportives dans ma ville. Alors, qui parle, l'employé qui donne des renseignements ou un client ? On dit, est-ce que je peux m'inscrire ? Alors, bien sûr, c'est un client qui parle. Est-ce que je peux m'inscrire ? Je suis nouveau. Est-ce que je peux m'inscrire ? Je peux vous renseigner ? Bien sûr, c'est un employé. Voici une brochure. Voilà. Voici un dépliant. Bien sûr, c'est un employé. Est-ce que je peux avoir des renseignements ? Est-ce que vous avez un site internet ? Bien sûr, c'est un client. Les inscriptions ne sont pas ouvertes. Il faut attendre. C'est l'employé. Est-ce que vous avez une brochure ? Bien sûr, c'est le client. Maintenant, vous avez vu comment distinguer les deux. Un employé et un client. Est-ce que je peux m'inscrire ? Oui. Est-ce que je peux avoir des renseignements ? Est-ce que vous avez un site internet ? Est-ce que vous avez une brochure ? Bien sûr, c'est le client qui parle. Il demande ici des renseignements auprès d'un employé qui répondent en suivant. Par exemple, je peux vous renseigner. Voici une brochure. Les inscriptions ne sont pas ouvertes. Etc. Alors, c'est une expression orale libérée. Vous demandez des renseignements sur les sujets suivants. Imaginez jouer au dialogue avec votre ami. Soit au cours du théâtre pour 10 adultes. Ou au stage de ski pour une semaine. Alors, vous demandez des renseignements auprès d'un employé sur les sujets suivants. Soit au cours du théâtre pour des adultes ou au stage de ski pour une semaine. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement apprendre par cœur le dialogue entre Françoise et l'employé. Changer le thème. Alors, tu parles maintenant d'une inscription de cours de théâtre pour des adultes ou au stage de ski pour une semaine. Voilà. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. C'est avec vous, M. Sevetelel, de la chaîne Jocomnex TV. Rendez-vous en vidéo. On va voir un autre rendu. Si vous voulez bien. Mais si vous aimez bien sûr cette vidéo, vous pouvez mettre des likes. D'essant en vue voire ça vient da des petites filles. Et après, c'est à ça, c'est un petit mot de qualité.